comment à part le marché disons de ce marcoir comment vous vous êtes retrouvé à doter le podium de ferré de tous ces écrans là plus de 100 mètres carrés ça s'est passé comment ça s'est passé comment oui tu sais marc moi il ya une chose que je déteste et c'est l'injustice moi je supporte pas les injustices j'ai été contacté par chrissy banga qui tout de suite m'a dit écoutez que les sponsors lâchés en ferré et que il était pratiquement seul en train de réaliser ses projets et j'ai mes prix sont très connus dans la ville moi je mes prix sont extrêmement cher il faut que je les dise parce qu'on n'a pas le même type de matériel et donc c'était très compliqué pour qu'on puisse travailler sans sponsor et quand j'ai j'ai pris écho de cette injustice que les annonceurs ont fait pratiquement les sponsors que vous connaissez ont fait j'ai tout de suite adhéré à ces projets parce que moi je supporte pas la justice et donc j'ai dit à chris ok on y va et donc c'est comme ça il faut souligner aussi l'apport d'eau et ranson qui m'a appelé personnellement j'insiste ou ira m'a appelé personnellement pour me dire steve entre dans ces projets je bosse avec lui d'habitude mais le fait qu'il insiste donc en dehors des crises banga qui est venu mais parler de ça il ya ou ira qui a insisté il m'a appelé personnellement pour me dire entrer dans ces projets fait en sorte que ça soit bien j'ai parlé écrit ça inore du matin et le matin bien que j'aurai déjà parlé vers 21 ans je crois mais aussi le matin il a insisté après que je puisse avoir déjà la confirmation de christ qui avait déjà un peu d'argent pour déployer le matériel j'ai pratiquement décidé de pouvoir c'est donc de pouvoir entrer dans le projet et essayer de faire ce que nous avons fait et donc les gens doivent savoir quand même que nous déplorons certaines situations moi je déteste la justice et je crois que c'est vraiment à cause de ça que j'ai été vraiment trop épinglé et essayer d'entrer dans ces projets voilà pour la réponse bien aimé dans le seigneur ceci vous concerne l'église source du salut en collaboration avec jc diambilei ministries et wafo ministries organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème c'est par la foi rien que par la foi samedi 1er dimanche 2 juillet 2023 de 14h30 à 20h avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction pasteur jean bosco cancou le jumeau de bruxelles l'apôtre jean clément diambilaï grand écrivain et conférencier international le révérend raoul wafo de la côte d'ivoire louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'éternel sœur sandra mbouy sœur morija de la côte d'ivoire sœur lidin seya pasteur moïse matuta jonathan moutanda et groupe gkg des familles adresse birmingham palace 112 1070 en derlecte métro de la croix cordial bienvenue à tous et voie akosakana te chéjonga 3 awa chaque week end bilengezongi a noulé a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle yabandoulé bokozwa chaque vendredi suzuki luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays a partir ya 21 jusqu'à l'oppe samedi bokozwa sienen aligator naba ninga tout awa boko sepila joli ki toko a partir ya 21 jusqu'à l'oppe dimanche sombele soukabi sanga bokozwa noko lias eme lia lias de mingongo na voie ki cloche e longona wenge poussana to vanda an matiné live oyo eko banda a partir a 18h ti na minuit kasi tunanga inini kaka so ki eme la silesi mbalamoko night club to boate e fungwa mi a partir ya minuit ti ba 5 heures avec dj bobo oyo akosé plisabino nabandoulé pena ambiance ya ki toko alolo oui frérot mabit tiongla futur futur hein nous t'a reçu la sénante boîte je n'ai pas fait dj' ton masque e toks organization at nantaba et zoa mina adresse et ou noasi les secs nao simia mak donald numéro 25 chemie de group non on 3 130 oza mo bima c'est dj'on datron dantaba ya mgon des ali mo boko y ambiance na kati Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour M. Steve Condé, entrepreneur de travaux du Marquard du Stade. On voulait juste avoir quelques précisions sur les travaux qui se faisaient pendant effectivement le concert de Ferrigola. Est-ce qu'il y avait, au moment où ce concert se passait, il y avait des travaux de Marquard ? Et pourquoi avoir empêché les gens de s'approcher du Marquard ? Oui, merci Tabou pour la question. Vous savez, le Marquard que nous sommes en train de faire au Stade de Martyr, c'est balèze. C'est quand même une maison de quatre étages. Et si vous prenez une maison de quatre étages, vous l'érigez devant vous, c'est exactement ça le Marquard du Stade de Martyr. Et c'est un matériel très délicat et qui coûte beaucoup trop cher. Je crois que le gouvernement a mis plus d'un million dedans. Et donc, le concert de Ferrigola est venu pendant que nous étions en train de monter le Marquard. Donc, le travail a débuté deux semaines avant les concerts. Et j'avais un deadline pratiquement de 30 jours pour terminer le Marquard. Et donc, tout le matériel était encore éparpillé sur les sites, donc sur la zone où se trouve le Marquard. Et comme c'est un matériel délicat et sensible, il fallait le protéger. On connaît le comportement de Kinois. Je suis Kinois moi-même. Je sais qu'il n'y a pas assez de disciplines dans certains points. Et donc, dans le secteur où se trouvaient mes travailleurs ou les travaux, parce que ce jour-là, j'ai fait carrément une pause. Donc, on n'a pas travaillé. Mais nous avons mis la sécurité du Stade. Et ça, c'est avec l'administrateur du Stade. Nous nous sommes entendus qu'il fallait sécuriser tous les matériels qui étaient dans la zone. Et donc, que ce soit à l'intérieur du Marquard et les alentours, étaient sécurisés par la police. Il y avait interdiction formelle que les gens approchent. Parce qu'on pouvait perdre de petites choses qui pourraient nous compliquer pour terminer les travaux du Marquard. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. Mais comment, à part le marché, disons, de ce Marquard, comment vous vous êtes retrouvé à doter le podium de ferré, de tous ces écrans-là, plus de 100 mètres carrés ? Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comment ? Oui, tu sais Marc, moi, il y a une chose que je déteste, c'est l'injustice. Moi, je ne supporte pas les injustices. J'ai été contacté par Chrissy Banga, qui tout de suite m'a dit, écoutez, que les sponsors lâchaient un ferré et qu'il était pratiquement seul en train de réaliser ses projets. Et mes prix sont très connus dans la ville. Moi, mes prix sont extrêmement chers, il faut que je les dise, parce qu'on n'a pas le même type de matériel. Et donc, c'était très compliqué pour qu'on puisse travailler sans sponsor. Et quand j'ai pris écho de cette injustice que les annonceurs ont fait, pratiquement les sponsors que vous connaissez ont fait, j'ai tout de suite adhéré à ces projets, parce que moi, je ne supporte pas l'injustice. Et donc, j'ai dit à Chrissy, ok, on y va. Et donc, c'est comme ça, il faut souligner aussi l'apport de Wehranson, qui m'a appelé personnellement, j'insiste, Wehranson m'a appelé personnellement pour me dire, Steve, entre dans ces projets. Je bosse avec lui, d'habitude, mais le fait qu'il insiste, donc en dehors de Chrissy Banga, qui est venu me parler de ça, et Wehranson qui a insisté, il m'a appelé personnellement pour me dire, entrez dans ces projets, faites en sorte que ça soit bien. J'ai parlé avec Chris à 1h du matin, et le matin, bien que j'aurai, Wehranson a déjà parlé vers 21h, je crois, mais aussi le matin, il a insisté, après que je puisse avoir déjà la confirmation de Chris, qui avait déjà un peu d'argent, pour déployer le matériel, j'ai pratiquement décidé de pouvoir, donc de pouvoir entrer dans le projet, et essayer de faire ce que nous avons fait. Et donc, les gens doivent savoir, quand même, que nous déplorons certaines situations. Moi, je déteste la justice, et je crois que c'est vraiment à cause de ça que j'ai été vraiment trop épinglé, et essayer d'entrer dans ces projets. Voilà un peu la réponse. Créteil, 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 nous sommes là. Écoutez, prends l'adresse. Numéro 1, vois Félix Éboué. Nous sommes non loin de l'hôpital Harry Mondor. Nous sommes en face de Café Créteil. C'est là où nous sommes, pour des grands services sacerdotaux de la haute spiritualité. Tu crois au miracle, tu crois à la délivrance, tu crois que c'est Dieu, il a peut changer ta famille, tu crois que c'est Dieu, il a peut changer ta vie. Viens, viens nous joindre dans nos grands services de prière. Déjà, c'est dimanche, à partir de 13h30, nous débutons le service. Viens, tu peux nous contacter avec ce numéro 0033 766 27 40 010. Venez nombrer, ne ratez pas. Viens, tu ne seras pas déçu. Il nous a établi dans cette nation pour arracher, détruire, ruiner les œuvres du diable. Voilà notre objectif. Alors, ne ratez pas. Venez nombrer. C'est votre frère, Père Cône d'Israël, sacerdoce irata-raté, jamais irata. Alors, soyez bénis, venez nombrer. merci. Merci. Non, 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 merci. C'est quoi qui c'est n'a ? Chef, ma mère m'ambassait l'enquissé parce qu'il m'a dit le patron sur la crise. C'est un peu grave. La Sélène m'a qui soit à la maison de la maison à la 4ème à la maison à la maison, je vais vous dire, il est là, il est là. Eh ! Chef, je suis là-bas, mais moi aussi, la télévail, il n'a rien. Chant. Ici là, on m'a dit beaucoup à la maison, oh je, oh je, oh je, oh je, ma mère m'a dit pour quelle nation est là-bas, car tu as dit que la mort, elle ne sait pas une solution pour que tu es une solution ? C'est une solution ? C'est une solution ! c'est un Bain, c'est une solution ! On m'a dit, des signulaires suppositoires, des signulaires comprimés. On n'a pas hémorroïde ! Voilà. Il y a des faiblesses sexuelles et de la fragilité que l'on a baissé et que l'on a baissé. Mais bonheur, ce traitement n'y a rien. Il y a d'hémorroïdes. Il n'y a pas 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 d'hémorroïdes et de barnelles qui ne vivent pas Je suis le bonheur, je vous ai fait le bonheur de moi, je vous ai fait le bonheur, mais je vous ai fait le bonheur de vous. Je vous ai fait le bonheur pour vous présenter un salami d'un fonds d'info, la formation congolienne. Docteur Pichut Ndele, le plus le savant. Je suis le bonheur de moi. Je suis le docteur Pichut Ndele dans sa formation. J'ai eu une formation à l'Université de Kinshasa pour participer à la pharmacie. J'ai eu un master Nous avons l'Université Marie-Angouabi et le Canada, et la transformation des ingrédients et la préparation de la cosmétique, la thérapeutique, naturelle. Nous avons eu le laboratoire CRMTA, et nous avons eu le laboratoire M.E.M.C. spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, nous avons été en médecine et en commun. Nous avons eu le laboratoire CRMTA et nous avons eu le laboratoire de la cérémonie. Nous avons eu le laboratoire CRMTA et nous avons eu les étudiants. Nous avons eu le laboratoire CRMTA et nous avons eu le laboratoire CRMTA. Nous avons eu l'autorisation d'ouverture, et nous avons eu l'autorisation mis sur le marché, les bancs de la banque, Il faut produire la CRMTA et vous comprenez dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence qui résoutra la rencontre. La rencontre d'un thérapeute et la rencontre d'un thérapeute. C'est un thérapeute. C'est un thérapeute. C'est un thérapeute. C'est un thérapeute. au triple action la commune à maxi biocafé maxi biocafé et pour le coup c'est qu'il n'y en a pas fin à bisous pourquoi tu venais au triple action maxi biocafé il a coupé sa solution dans trois catégories à ma problématique à santé en daki sa éjaculation précoce ou faiblesse sexuelle donc on va passer à ta couronne la problème ya érection faible maxi biocafé il a coupé ça on dirait on se fait efficacité et sengheli il ya mis balai maxi biocafé il a proposé sa graisse n'yoson anzoto ou pico pesa yotai ou y sengheli li boumou atasso kibokete il y a misato ou ponabai ba mes salakos salam ou salaya passi mon colombo bimba ana se a mouy et tout pina se a malili maxi biocafé il a coupé sa vitalité pré-énergie ya kousala mousala ma cassi ou tamo colombo bimba moussima ete maxi biocafé salamina ba plantes naturelles et de l'efficace et paysan alo lenge ni ne sengheli komele yango ou ponabai ba beneficie na triple aksyon ponabai basalina mikili apoto bai balini kousa maxi biocafé bolandabiso nandjela ya singa nabai nimiro et tia miwana benabai adresse ototie libino maxi biocafé ete ponabai sa kenya nabai vide koupé labiso nabai santena biso maxi biocafé izupi sanjoutu kolongono